Le 16 février 2004, la toute première assemblée de maisons a vu le jour ici à Anyama, plus précisément au quartier Shinaïde. En 2024, l'église de la zone spirituelle d'Anyama, dirigée par l'ancien Kwasi-Julie-François, compte 836 membres qui adorent 35 églises de maisons. Il est à souligner que la toute première dirigeante de l'église d'Anyama était Maman Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière. Nous te bénissons Maman, merci d'avoir été une pionnière, une guerrière pour cette œuvre qui ne fait que se fructifier. Les 2 et 3 mars, l'église d'Anyama accueille un grand événement, le week-end de salut et de guérison qui a pour orateur le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ici au stade municipal d'Anyama et pour thème le solide fondement. Aujourd'hui, samedi 2 mars 2024, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les festivités ont déjà commencé, les semeurs sont à leur poste, les intercesseurs également, la littérature est déjà en place, les frères sont présents, les invités également. Nous bénissons le Seigneur pour cette organisation dans l'église d'Anyama et nous espérons que le Seigneur Jésus-Christ va sauver plusieurs personnes, il va délivrer, guérir et que la gloire et l'honneur lui reviennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'église d'Anyama Au total, 25 témoins sont passés à tous deux rôles pour partager les miracles accomplis par le Seigneur dans leur vie en cette soirée. Ce week-end de salut et de guérison qui s'est ouverte ce samedi se poursuit et s'achevera ce dimanche 3 mars où le Seigneur promet de grandes victoires en termes de salut, de bénédiction, de guérison et de délivrance. Plus de détails dans nos prochaines éditions.